Je pense qu'il est vraiment temps qu'on parle à Marc Brice. Cette vidéo c'est pour Marc Brice. Tonton, Papa, Marc Brice, toi-même tu forces quoi? Tu ne vois pas que la nature te refuse, Marc Brice? Tu ne vois pas que la nature est contre toi-même? Le ciel te parle, Marc Brice. Toi-même tu ne vois pas que ta carrière ce que tu es en train de faire va jouer sur ta carrière. Marc Brice, tu arrives dans un pays tu vois deux frères de ce pays en train de se courir les têtes. Tu ne peux pas te placer au milieu, Marc Brice. Nous, les Africains, on se disait que les Blancs étaient plus réfléchis que nous. Mais quand nous on voit un Blanc qui vient nous montrer plutôt le contraire nous on s'interroge. Parce que je ne comprends pas comment un Blanc, un coach de ton rang tu arrives dans un pays pour diriger une équipe ça a les problèmes depuis combien de mois? Tu ne pars pas! Tu es là! Bon regarde donc comment le président de l'Afrique à foot t'a rendu petit aujourd'hui. Regarde comment le président de l'Afrique à foot t'a humilié. Je crois que tu as... Ou je ne sais pas si tu pleurais ou j'ai vu la façon dont t'as arrêté ou c'est les lames qui coulent. Je ne sais pas. Papa, toi même tu ne vois pas. Même si tu deviens, même si ça arrive que malgré tout ce qui se passe tu es vraiment coach des lions demain. Tu penses vraiment que les lions vont te respecter. Bon là je ne sais pas. Ce n'est pas... Je ne dis pas ce qui va. Je dis seulement qu'avec tout ce que nous-mêmes on vit là tu penses vraiment le père. Que même les footballeurs vont te respecter. Chez nous, les bantous on appelle ça le n'aime, la poisse. Ça veut dire quoi? Quand tu commences un business ça échoue à tous les niveaux comme ça. Papa ne force pas. C'est vrai qu'on ne force pas le destin. C'est si le destin a décidé que tu ne peux pas coacher au pays. C'est que tu ne vas pas coacher. Même si on emprunte une dizaine. Tu ne vas pas coacher le père. Bon imagine donc que tout ceci se passe comme ça à la fin. On te fait battre. On te fait rentrer. Quelle honte. Ta carrière. Tu ne vois pas ce qui se passe là. Ça fait encore que d'autres pays. On met l'oeil sur toi. On dit que ouais le père si tu fonces aussi quoi. Pour garder ton charisme le père. Tu devais quitter la fesse il n'est plus. On dit souvent que quitte le public avant que le public ne te quitte. Parce que si tu ne fais que rester rester, rester comme ça. Et après tu n'es plus coach. Toi même tu es. On va te regarder comment. Le père. Le père. Juste si tu es arrivé devant le président de la FECAPO. Tu lui dis que c'est toi qui décides quoi papa. C'est toi qui va faire quoi. Lui il t'a répondu que je peux venir chez toi en Belgique. Fais ça. Tu es resté comme ça. Tu n'as rien dit. Tu comprends que tu es dans un dème total. Laisse les deux frères gérer leurs problèmes. Moi t'as pas. Il ne devait même pas ancrer dans l'histoire là. Mieux tu es arrivé à la FECAPO. On monte. Tu montes. On descend. Tu descends. Tu ne mets pas la bouche dedans. Voilà maintenant que tu as mis la bouche. Ça t'a brûlé. Ça t'a brûlé. Et tu es sorti maintenant avec toute l'humiliation. Toute la honte possible. Ah papa. Papa. Vraiment. l'équipe des lions. L'équipe des lions là. C'est comme si ce n'est vraiment pas pour toi papa. Vraiment. C'est un fils du continent qui te parle. C'est l'agrafe. Plie tes bagages papa. Tu comprends que le 237 ne t'a pas accepté. Tu tentes ta chance dans un autre pays. Ça c'est mon point de vue. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne suis pas en train de t'humilier. Je ne suis pas en train de te saboter ou quoi. Non. Loin de là. C'est juste mon point de vue. En tant qu'un citoyen camerounais voyant tout ce qui se passe sur la toile. Te concernant papa. Bah c'est toi le seul étranger dans notre problème. Dans notre mata. C'est toi le seul étranger. Voilà. Le linge ça se lave. Quelqu'en soit. Tout ce qui se passe il y aura une solution. Et c'est toi l'étranger. Après donc maintenant. Eh. Eh. Rigober Sombana. J'imagine comment tu es assis quelque part comme ça là. Tu lap. Tu coupes une biais. Tu lap. Tu coupes une biais. Tu lap. Quand j'étais là-bas. C'est ce que tu penses. Les gens pensaient. Le roi là lui-même de son côté il disait que ah si j'étais là. Parce qu'il pense que le 237 est facile. Oui il faut entrer. On dit que c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude. Quelqu'on est qui a deux sortes d'eau. Qui a l'eau qui ne chauffe pas et l'eau qui chauffe. L'eau qui peut même te brûler ça te tue. C'est ce que m'a présenté de vivre actuellement. L'eau est tombée dans une eau qui chauffe. Mais il se disait quand même seulement qu'il y avait l'eau glacée. Ou bien l'eau fraîche. Il y a l'eau qui brûle même à 400 degrés. Quand tu mets le doigt pion il n'y a plus moyen de récupérer ce doigt là. Et ton doigt risque d'entrer dans cette eau là. Papa pardon fuis. C'est un conseil. Fuis papa fuis 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 marblée fuis Ne rater surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un snarbar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy Pont Emana Ne ratez pas cette promotion.